What's up mon petit moche squad, comment vous allez ? Moi ça va super bien, ça va très 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 bien. Nous sommes le lundi 15, 14 octobre pardonnez-moi. Attendez Chouchou il m'appelle. Du coup mes petits chats, mes petits amours d'amour, comment vous allez ? Moi ça va très très bien. Il y a un calendrier de l'Avent qui est apparemment super rare, que personne ne trouve et tout. J'en ai trouvé 5 dans une pharmacie. Et après il n'y en a qu'à Nice, à Bordeaux. Genre vraiment apparemment très très rare. C'est le calendrier apothical, si je ne vous dis pas de bêtises, qui coûte 60 euros. Et il y a une valeur de 350 euros de produits à l'intérieur. Et c'est tous des full size. Donc le plan c'est que j'en prenne plusieurs. Un pour moi évidemment. Et que je vous en prenne pour vous. Pour vous les faire gagner. Alors je ne sais pas encore si je vous les fais gagner. Parce que là on est en octobre. Je me dis si je vous les fais gagner en novembre c'est mieux. Comme ça vous suivez chaque jour. Et ça fait un petit cadeau de décembre. J'allais dire Noël mais tout le monde ne fait pas Noël. Donc un cadeau de décembre. Donc je suis trop excitée. Alors ma technique c'est que c'est un par personne. Du coup je les ai appelés et tout machin. S'il vous plaît nanana. Ils m'ont dit ok on t'en réserve deux. Vas-y super. Maintenant j'en prends un pour moi. Un pour Dana. D'accord ? C'est Dana qui m'a plug. Qui m'a dit il est trop bien et tout machin. Il est introuvable et tout machin. Donc je lui ai dit ok bah vas-y je vais te le chercher. Il y en a un à côté de chez moi du coup je vais te le chercher. Et en même temps elle m'a mis dans le truc. Et je me suis dit attends ça peut faire plaisir aux abonnés ça. Ça c'est un truc ça peut vous faire kiffer tu vois. Surtout que c'est des produits full size 350 euros pour 60 euros. Donc je me suis dit que ça allait forcément vous faire plaisir. C'est pour ça que je me suis déter. Donc un pour moi un pour Dana. Ok ? Ça fait deux. Et pour vous on fait comment ? J'ai missionné chouchou. Je lui ai dit ouais tu les appelles tu dis c'est pour ma mère et ma soeur et tout s'il te plaît. Est-ce que vous pouvez en mettre deux de côté ? Du coup la chouchou il me rejoint là-bas. On va y aller séparément. Il en prend deux. Comment je vais vous les faire gagner je ne sais pas. Je vais vous faire gagner sur l'idéal ce serait que ce serait sur deux plateformes. Donc un ici sur cette chaîne. Comme ça c'est en secret c'est sur nous c'est pas pour faire des vues. Et le deuxième je le ferai gagner sur une plateforme verticale. En l'occurrence Instagram à mon avis je sais pas encore mais Instagram ou TikTok de toute façon. Et là au moins ça générera des vues ça fera des sous. Et ça me remboursera au moins un des deux tu vois. Bon ça fera pas 60 euros à mon avis la vidéo mais même si elle fait 20 euros 30 euros tu vois c'est déjà bien sur les 120 euros que je mets dedans. Voilà c'était pour vous dire ça et je voulais que vous m'accompagniez parce que je me suis dit en vrai belle aventure. Pareil j'ai la Xbox à vous faire gagner aussi que je prépare un petit truc spécial pour la faire gagner. Je sais pas si je la fais gagner en décembre parce qu'il y a beaucoup de concours en décembre donc mais j'ai envie de le faire maintenant. Je m'en fous un peu de me mêler à la foule donc j'aurai peut-être d'autres cadeaux à vous faire gagner en décembre. Je sais pas ce que je vous achèterai mais je vous achèterai des petits trucs mignons à mon avis. Donc à voir. J'avais dans l'idée aussi d'en faire gagner un c'est pour ça que je sais pas encore tu vois. J'avais dans l'idée d'en faire gagner un en gros de le prendre sur moi et d'aller je sais pas dans un centre commercial ou quelque part tu vois. Et la première personne qui me reconnaît tu sais je lui pose un peu des questions. Ah ouais ça fait combien de temps ? Ah ouais qu'est-ce que tu connais de moi ? Je la teste un petit peu. Si le test se passe bien bim je lui offre le calendrier de l'avance. Si elle accepte de se faire filmer aussi je vous le montre mais tu vois ce que je veux dire. Et je trouve que c'est une bonne manière de faire. C'est personnel un peu et en même temps ça me prouve que j'ai pas fait gagner ça à quelqu'un qui s'est juste abonné pour gagner tu vois. Ça me saoulerait un peu de faire gagner quelqu'un juste parce qu'il s'est abonné. Non j'ai envie que ce soit réel tu vois. Donc c'est ça. Mais d'un autre côté je me dis attends il y a des gens qui se cassent la tête, qui commentent et tout. C'est dur hein c'est dur quand même à faire. C'est les gens qui commentent, qui sont grave investis. Ah vous aussi je vais vous faire gagner des trucs. Après ça sera petit à petit de toute façon plus le temps passe et plus je peux me permettre d'acheter des trucs à vous offrir. Donc ça c'est super cool et ça se fera sur le temps quoi qu'il arrive. Je le ferai. En tout cas je suis tellement reconnaissante que je veux absolument vous chouchou m'appelle. Ouais bibs ! Hé je suis partie jusqu'à Garges-les-Gonesse les gars. J'ai mis 40 minutes à venir pour... Bah t'es où ? T'es où ? Elle est où ta voiture ? Elle est là. Tu veux pas que je me mette à côté de toi ? C'est le camion. Ah c'est le camion ? Bah oui. Putain je suis une ouf depuis tout à l'heure que je cherche ta voiture de base. Bah attends je me mets à côté. Hop Lilou. Allez c'est parti c'est partoche. Là on a une organisation mon pote pour payer avec les deux trucs. Donc c'est à dire je vais payer avec ma carte en espèce. C'est à dire un morceau en espèce. J'ai un morceau que je vais payer avec ma carte mais en Apple Pay. Chouchou va payer avec ma carte en physique. Donc faut pas qu'on s'en mêle les pinceaux. Wesh la strip c'est chez Razot. Tu veux traîner avec eux ? Du coup j'ai de l'espèce que j'avais gagné en faisant mon sketch là mais j'ai dépensé un petit peu déjà dessus. Puisqu'on avait fait une raclette. Donc 20, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Donc 95 euros en espèce. Ah ouais c'est vrai. Il a toujours fait récupérer ses 95 euros pour ceux qui ont suivi le vlog. Demain matin. Le vlog d'avant qui est sorti juste avant celui-ci. 95 ok. Donc moi je dois payer 120. Donc 95 c'est à dire qu'il me reste 25 euros à payer en espèce. Ok. En carte bleue. Toi je vais te passer ma carte bleue. Ok. Ça me fait plaisir de vous offrir des trucs. Ça me fait plus plaisir que quand je m'achète des trucs à moi. Parce que vous me suivez tout le temps. Vous êtes dans ma vibes. Je vous aime plus que tout. Et ça, ça n'a pas de pli. Je ne sais pas si vous vous m'aimez plus que tout. Mais je pense que je vous aime plus que vous vous m'aimez. Sachez-le. Ok. J'ai trouvé la pharmacie les amis. Je vais appeler Dana parce que je n'ai pas envie de me tromper. Bonjour. C'est par là où vous faites le tour. Merci beaucoup. On a réservé deux calendriers de l'Avent à Poukali. À Pouk... À quel nom ? À Shirazad. Je peux payer une partie en espèce et l'autre par carte. Ça ne vous gêne pas ? Super merci. Allez-y. 35 euros. Ça va et toi ? Merci beaucoup. T'es très gentille. Je suis flattée. Merci. Oula. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si lourd. Super. Merci beaucoup. Belle journée à vous. C'est bon. Putain, ils sont balèzes. Ils sont lourds. Je suis bien contente. Et ils sont super grands, les gars. Je suis trop excitée de vous les faire gagner. T'es moi, comment c'est balèze ? C'est épais et tout. Je vous les montre à la maison. Je pense que le mien, je vais l'ouvrir maintenant. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous attendre. J'avoue, je n'ai pas envie de vous spoil. J'hésite à ne pas vous spoiler. D'un autre côté, c'est cool. Mais comme c'est un cadeau, je ne sais pas. Je vais vous spoil. Je vous préviens, je vais vous spoil. Je vous mettrai un truc rouge avant de vous spoil. J'ai perdu Chouchou. Il est où ? Il est passé où Chouchou ? Il m'a abandonné. C'est grave suspect. On vient tous les deux à la suite. Je me dis, c'est bon. Par personne, j'ai le droit d'avoir deux personnes différentes. C'est peut-être une coïncidence. Je suis trop excitée. Pour vous, genre. Tu sais pas ? Ça se voit que c'est du full size. Ah, mais il y a écrit derrière ce que c'est. Ouh là là, je ne vais pas vous montrer. Ils sont balèzes de ouf. Attendez, je vais en sortir. Après, j'ai la fin de le rentrer. Je vous montre tout à l'heure à la maison. Alors, les petits copains. Du coup, j'ai les... Du coup, j'ai les bon. Du coup, c'est bon. J'ai les quatre. Un pour Dana, un pour moi et deux pour vous. J'ai brainstorm un peu des idées. Oui, j'arrive. Attends, deux secondes. J'ai acheté ça. Je me suis dit que ça pouvait être fun. On va créer des bonbons ensemble. C'est des têtes brûlées. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Aussi, alors ça, très contente. J'ai vérifié. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les calendriers de l'avant encore. Par contre, sur le calendrier, il y a des marques qui sont inscrites, qui te disent. Voilà, il y a Nuxe, Caudalie, Herborian, Bioderma. Je ne sais pas si c'est toutes les marques. Enfin, il n'y a que quatre marques aussi. C'est les plus grosses. Mais en tout cas, je les ai vérifiées sur l'application Boycotts. Et elles ne sont pas à boycotter. Et ça, ça m'a rendu très heureuse. Parce que je n'avais pas envie de vous faire gagner un truc qui va à l'encontre de moi, mes principes. Tu vois, ça aurait été un peu relou. Donc, après moult vérifications, tout va bien, les gars. Les produits ne sont pas à boycott. Et du coup, vous aurez des produits super sympatoches. Entre ça, je voulais vous acheter un jeu vidéo. Le problème, je voulais vous prendre des trucs sur Switch. Parce que je me suis dit, c'est là que... Mais ce n'est pas par là, B. Je le suis, en fait. Mais ce n'est pas par là. Le problème, c'est que pour vous acheter un jeu vidéo, c'est compliqué. Dans le sens où je ne sais pas ce que vous avez. Il y avait des jeux de PS5, en fait. C'est pour ça que je voulais vous en prendre. Qui était un petit peu en promo. 4,60 euros au lieu de 80. Je me suis dit que j'allais vous offrir Hogwarts Legacy sur PS5. Mais pareil, je ne sais pas si vous avez la PS5. Après, je me suis dit, sur PS4, alors je vous le prends. Parce qu'il passe sur la Play 4 et sur la Play 5. Je ne sais pas si vous jouez à la Play. Donc, je n'ai pas pris. Je me suis dit que bon, tant pis. Il n'y avait pas de jeu pour la Xbox. Parce que je me suis dit, au moins la Xbox, tu vois, si je la fais gagner, je la fais gagner avec. Et j'ai une technique de malade pour vous faire gagner la Xbox. A quelqu'un qui fait partie de la commu, quelqu'un d'honnête, de gentil et de méritant. Je vous expliquerai la technique quand je le mettrai. Quand je le... Hey, j'étais maligné, hein. Quand je serai la vidéo, je vous expliquerai. Vous allez voir à quel point je suis... Hein ? Je n'ai pas foie de la guêpe, moi, je te le dis. Je n'ai pas pris mes champignons ce matin, tu vois. Ça, ce n'est pas bien. Oui, Xbox. Je n'ai pas pris de jeu de Xbox parce que je me suis dit, déjà, tu gagnes une Xbox. Après, je me suis dit, oui, mais en vrai, si tu as une Xbox sans jeu, c'est relou. Après, je me suis dit, mais il y a le Game Pass qui est gratuit pendant six mois avec la nouvelle Xbox. J'ai réflégi, j'ai réflégi, je me suis dit, bon, j'aurais préféré faire gagner plusieurs cadeaux que beaucoup de trucs à une seule personne aussi. Donc, c'est un peu pour ça que je n'ai pas pris... Mais ce n'est pas par là ? Allô ? Je ne sais pas pourquoi je le suis, mais on ne veut qu'ils me suivent. Ah, ben, voilà. On va au walk. Du coup, je vous embarque avec nous manger. C'est mon cheat meal, premier cheat meal en deux semaines. Attendez, il m'appelle. Voilà, mon gp qui fait un tourne. Attends, je tourne, tu me suis. Ben, vas-y, tourne ici. Tourne à ta droite, là. À ma droite ? Ouais, tourne. Et je vais passer devant toi. Vas-y, suis-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Ok, you follow. You follow me down. Vas-y, on arrive dans 3 minutes, Bibs. Ouais, je vous embarque au walk. Qu'est-ce que... What I eat in a walk ? On va faire ça. Qu'est-ce que je mange en un walk ? Vous allez voir, je prends toujours la même chose. On part sur des califan... Ça me reviendrait moins cher, je pense, de commander. On part sur des califan... Mais t'as en céder le passage, monsieur, quand même, non ? Non ? Tu m'emmerdes ? Donc, toujours des califanien saumon avocat, j'adore ça. Je suis pas une meuf qui teste des trucs chouchous, ils testent grave des trucs chouchous. C'est le premier à tester, c'est un testeur de choses. Moi, j'avoue, je teste pas trop, je prends toujours la même chose. Petit poulet caramel, califanien saumon avocat, ma pépite des frites à côté. Je sais, walk pour des frites, t'es sérieuse ? Ouais, mais ça va trop bien avec le poulet caramel. Je vous montre un peu la route, de temps en temps, un nouveau paysage. Même si je sais que je suis la plus belle, ça fait du bien. Comme ça, vous êtes en immersion dans la voiture. On a décidé de tester ce walk-là. Je connais pas du tout, hein. C'est bien, c'est un bon dégain, là-bas. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Mais j'espère qu'il y a du poulet caramel, c'est surtout ça. Parce que des fois, il n'y a pas d'enlèvement. T'es prêt, hein, t'es prêt, hein. Ah ouais, c'est toi qui offre, c'est encore plus bon. C'est 23,90€ le soir par personne, c'est halal. Et les boissons, moi, c'est ça qui m'intéressait. Je voulais prendre un truc à boire, mais 5,50€. Ah, c'est un litre, mais quand même, c'est super cher. Je pense qu'on va boire de l'eau. Mais comme c'est mon cheat meal, je voulais prendre... Tu vois, qui me fait kiffer, mais bon, 3,50€ sinon, pour une personne. Ça fait quand même 20, 40, 40 et quelques. Un petit jus, c'est pas mal, un jus de fruits, un jus d'ananas. Ou un diabolo fraise, ça, je kiffe. Un petit diabolo fraise, ça me tente. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Il est parti, chouchou, il est parti aux toilettes, se laver les mains. Je me suis dit aussi, petite idée de concours, un airfryer. Je vous parle beaucoup de concours dans cette vidéo, mais ils vont évidemment se faire espacer, parce que je ne suis pas la femme la plus riche du monde non plus. Mais ça va, ahamdoulé, tu vois, donc, ahamdoulé, normal, quoi. Je ne suis pas encore au stade où on est bien, bien, tu vois. Je suis juste tranquille, un petit smicos, un peu plus t'es un smic, donc ça, c'est cool. Mais c'est sans les... Je n'ai pas encore payé l'URSSAF, là, j'ai reçu la lettre, il faut que je paye l'URSSAF. Ça va faire à peu près un smic, je pense, ce qui est cool. Et ça me permet de vous offrir des choses, et ça, c'est bien. Vous pourriez faire un soir, je vous fais gagner un dîner avec moi. Ce serait drôle, non ? Ce serait une bonne vidéo, en plus. On va aller se servir. En fait, ça a l'air tellement frais. Je veux bien... Après, tu peux me mettre des crevettes, moi. Tu sais, comme tu fais d'habitude, là, s'il te plaît. C'est super grand. Bon, ça, c'est pas trop ma cam en général. Ah si, il y a mes crevettes, c'est ça que je veux. C'est ce que je kiffe le plus. Les bulots, les crevettes, miam, 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 miam. Je kiffe les crevettes. Bon, là, d'abord, j'ai envie de manger du chaud. En fait, je veux d'abord le poulet parce que... Ah ouais, tuez-moi les amis. Ah non, ça a l'air super bon. Ça, Chuchou, il va kiffer fris. Il aime trop... Ah non, c'est des temporaires à l'intérieur. Mais je sais qu'il aime bien les trucs où c'est fris. Le connaissant, je pense qu'il va prendre ça. Moi, il n'y a pas les miens, étonnamment. Ah, il y en a encore ici. Oh là là. Ah oui, ils sont là. Ça, c'est mes bébés d'amour. C'est mes chouchous à moi, ça. Franchement, je vais me régaler. Je ne sais pas comment. Il faut que je fasse la place dans mon estomac parce que j'ai vraiment envie de tout abasser. Après, c'est les desserts et tout. Oh, leur cison de la pastèque. Oh, j'aime bien ça, maïston. J'en prends un tout petit peu parce que je ne veux pas trop me caler non plus. Mais ça va donner envie. Oh, il y a des petits oignons. Je dois être la seule sur cette terre à kiffer ça. Vous aimez bien les petits oignons ou pas ? J'adore ça. Après, tout ça, ce n'est pas trop ma cam. Ouais, s'il y a de la pastèque, je fous. Oh, les fraises, comment elles sont belles. Bébé, t'es-moi les fraises, comment elles sont belles. C'est des minuscules oranges. On dirait des plukings. De ouf. On va goûter après. Et il y a de la pastèque. C'est bon, ils ont gagné mon cœur. Il y a même de la grenade. Ah ouais, moi, je passe mon repas à manger ça. Oh, les gaufres et tout. Il y a des Paris-Brest. Oh, mais on va se régaler en dessert. T'es-moi. Non, mais c'est abusé. On est où ? On a trouvé un glitch. Ah non, mais ça ne s'arrête jamais. Ouais, on va venir, on va venir pour les desserts. Il y a même des bonbecs. Franchement, il y a du large choix. Alors, je vous explique. Nous, on est des adeptes de wok. C'est-à-dire qu'on en a fait plein, plein, plein. Par contre, jusqu'ici, je n'ai toujours pas vu mon poulet caramel. Je crois que c'est de l'autre côté. Il y a des burgers. Je pense que tu fais ta viande et tu la mets à l'intérieur. Ah ouais, peut-être. C'est-à-dire qu'après, tu choisis ce que tu mets dedans et tout. Pas mal. Du coup, je vous disais, des adeptes de wok, on en a fait plein. Je vous jure, vraiment, ça se compte peut-être par dizaines, par vantaines même. On en a fait beaucoup de différents. Ouais, j'arrive. J'arrive. On en a fait par vantaines à peu près. Même plus, je pense. Vraiment, on a vraiment tartiné des wok. Et souvent, en plein de fois, on est déçus et tout. Là, pas du tout. Moi, mon préféré, c'est le Nagoya à l'Ivrigargan. Parce qu'ils sont rapides et ils sont très bons, je trouve. Mais ils n'ont pas de poulet caramel. Donc là, je suis bien contente que potentiellement, il y en ait. Ah ouais. Téma. Oh, ça, ça a l'air délicieux. Côte d'agneau. Dinguerie. Ah ouais. Téma, du gigot, du gigot. Il y a des... Les gars, il y a des escargots. Ah non, mais je vais passer ma vie ici. Attends, il faut que j'allais dire un chouchou. Bref, ça a l'air tout bon. Il faut vite que j'aille rejoindre chouchou pour lui dire il y a des escargots. Oh là là, téma, wesh. Ça ne s'arrête jamais. Bébé, tu ne sais pas ce qu'il y a. Poulet caramel, il est là. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Non, il y a des gigots et tout. Est-ce que tu as vu ? Il y a ton truc caramel que tu aimes. Ouais, il y a. Il est là. Là. C'est pas ça, le pire ? Il y a des escargots. Ah voilà, ils sont chauds. Eh, j'aime trop les escargots. Du coup, je vais en prendre, c'est sûr et certain. Prendre poulet caramel déjà, parce que je suis venue pour ça. C'est super bon. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai faim et ça fait longtemps que je n'ai pas mangé, mais ce n'est même pas fini. J'admets que les boulettes, c'est quelque chose pour moi. Et il y a des... La base, ça doit être les vapeurs. Bismillah, les amis. Bon, ça, c'est des basiques. En vrai, je ne peux pas être déçue. Sauf si c'est vraiment mal fait. Ouais. Mais c'est pas ça. J'ai pris un petit morceau de gigot aussi pour goûter. Et les escargots, j'ai hâte. J'adore les escargots, bébé. Le gigot, je n'ai pas confiance, confiance. Ce que je me dis, c'est comment nous, on le cuit, les rebeufs. C'est différent, tu vois. Il est bon. Ah ouais, il est bon. On peut trop saler, mais il est de ouf. Tu penses qu'il y a un beaucoup de sous. Eh, t'as vu les sushis au mafé ? Sushis au mafé, sushi au tchèbe. Sur la fée, ça n'est pas en vous. Je vous ai décalé parce que je ne voulais pas filmer les gens, mais à vous, on va flouter. Le riz thai est délicieux. Ce n'est pas ma cam et pourtant, c'est super bon. Alors, la boulette de poulet. Ah oui. Ah oui ? Le champignon, elle est bonne la boulette de poulet. Oh, elle est marinée dans un truc, c'est délicieux. Champignon. Ouais, basique le champignon. La sauce qui est dessus, ce n'est pas non plus la meilleure sauce à la terre. Moment fastidique. Le poulet caramel. Il est bon, mais il est léger. J'aime bien quand c'est gavé de sucre et tout, mais c'est léger. Eh bien, déçu de rien. Plus qu'à goûter les escargots. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc à escargots, mais bon. Ah putain, je vais galérer. Après, ce qui est bon dans les escargots, en vrai, c'est la sauce. Ouais. J'en avais peut-être pris un peu trop pour le goût que ça a. Mais franchement, déjà, voir ça dans un wok, c'est ouf. Ça coûte super cher, les escargots. Je sais que je me suis rentabilisé, là. Ouais, c'est très cher, les escargots. Mais ça va, c'est bon. En vrai, aucune déception. Bravo. Je suis content que ce soit venu ici. C'est une super idée. Ouais, je suis pas payée. Bah, après, j'ai pas besoin de vous prouver à vous. Ouais, j'aime bien la déco. Tu vas remontrer. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Non, j'avoue, je vous ai pas montré, mais c'est vrai que c'est beau, visuellement. Je suis concentré sur la bouffe, pardon. Là-bas, il y a des astromos. Pas trop, trop montré les têtes des gens, mais genre... Ouais, j'avoue. Il y a des petits astromos que j'avais même pas vu. Franchement, c'est très, très joli. C'est moi, en 4K, là-bas. Non, mais là-bas, il y a des portails, des portails, des portos, là-bas. D.A. est vraiment... J'ai jamais vu ça. Théma, là aussi, comment c'est écrit, walk, grill et tout, c'est d'une manière, genre, une D.A. spéciale. Eh bien, bon appétit à nous. Bon, j'ai pris... Voilà, Bobo, là. J'ai pris la petite... La petite fric, je sais pas c'est quoi, pour manger avec vous, goûter avec vous. J'ai pris un petit carré de chocolat chantilly, je voulais pas trop abuser. Je voulais pas trop abuser, dit-elle. La pastèque, tu peux te la donner. J'ai pris de la pastèque, j'adore la pastèque. Ouais, je sais que c'est tranquille, niveau régime, c'est que de l'eau, de toute façon. Mais j'adore la pastèque. Si vous cherchez des cadeaux à me faire, ramenez-moi des pastèques. Y'a quoi qui me rend plus heureuse que ça ? Genre, quand je rentre, que je vois où M.D.A. il a acheté de la pastèque, je suis trop heureuse. Alors, je sais pas comment ça se mange. J'en ai tous qui détecte mon visage, là. Voilà. On dirait une petite orange clémentine chelou. Je sais pas si ça s'épluche ou quoi, ça se mange en entier. C'est quoi ce fruit, wesh, de malade ? Ou alors c'est une minuscule orange. Je pense que la peau, elle se mange, non ? Parce que c'est une galère un peu à éplucher. C'est très orangé, très citroné. J'espère que c'est acide. Non, je pense que la peau, elle se mange, c'est pas possible. C'est une galère à éplucher. Il faut être un mini-mais. Ouais, on dirait des petits bébés. Non, je pense pas, parce que ça a une autre couleur quand c'est pas mûr. C'est un peu vert, un peu... Là, ça se voit, c'est mûr. Ça doit être une catégorie. Je vais pas les diviser les quartiers parce que c'est une galère. C'est une galère. C'est un citron. Ça, j'arrête. Oh mon Dieu, faut pas sourire. Oh, quoi que souris ? Ça me fait mal quand je souris. Ça te fait pas ça ? Quoi ? Quand tu manges de... Ouais, oui, merci. Quand tu manges de l'acide et que tu souris, ça te fait rien ? Ou du sucre, ça vous fait rien ? Ça me dit rien en tout cas ce que tu me dis là. Oh, quand je souris... Eh, ça me fait trop mal. Ça fait... Ah ouais ? Je croyais que c'était tout le monde. Quand tu souris et que t'as du sucre ou de l'acide dans la bouche, ça fait... Ici, là. Ah ouais, ça fait mal. Ça fait grave mal. En tout cas, c'était un petit citron. Tu fais de la pastèque ? Ok. C'était purement... Politesse, ouais. C'est le moment de payer. Je crois que ça va faire caravec quelque chose. Ça va passer. Ça passe pas. J'ai trop payé aujourd'hui, les gars. Ça va se passer. Merci beaucoup. Bonne soirée. Écoutez, globalement, je pense qu'un 8 sur 10, ça me paraît très très bien. En termes de déco, 10. En termes de goût, 17. C'est pas les trucs les plus bons, mais c'est très bon. Et en termes de choix, 10. Clairement, clairement, 10. Parce qu'il y a énormément de choix et j'ai vraiment... Tensièrement kiffé. Non, on aura pas une bonne journée ensemble, je trouve. J'ai un petit peu bougé partout. Je vous ai valdingué avec moi un peu partout. Je suis contente. J'ai hâte de vous faire les concours, en fait, ça m'excite. Tu donnes quelle note ? Tu donnes quelle note ? Ah, ok. Ouais, en global. J'aurais mis... Attends, parce qu'il y a des gens qui passent pendant qu'on vlog. Franchement, je mets un 7,5. Ouais, moi, j'ai mis 8. Je suis à la maison, les amis. Et... Ah, 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 ah. Il est là. Il est là. Il est hileron. Oh, faut pas que je me spoil derrière, il y a écrit. Je vais vous mettre spoil pour ceux qui n'aiment pas regarder... Au cas où, il y en a qui veulent l'acheter, qui n'aiment pas regarder ce qu'il y a dedans et ils ne veulent pas se spoil. Laissez-moi. Hop là. Je vous mets le petit truc là-haut. Pendant que c'est rouge, ça veut dire que je suis en train de déballer. Et dès que c'est plus rouge, bah, vous pouvez regarder le rô, regarder la vidéo. Je prie vraiment pour qu'il n'y ait pas de marque boycott ou peu. Comme ça, on ne leur donne pas de force. Du coup, 59,99€ et une valeur apparemment de 350€. Déballons, déballons. Alors, comment on fait ? Comment on déballe ? C'est quoi, faut que je le pousse ? Mais les boîtes en carton ne mèment pas. Comment ça s'ouvre ? Pitié, aidez-moi. Ah, mais il y a des trucs là. Il y a des scotch, je suis trop bête. Hop, j'en ai enlevé un. J'ai abîmé la boîte. Eh, la boîte, elle est bas... Ah ouais, c'est tous les côtés. Ça tue, ça tue, ça tue. Numéro 1. Il est là. Franchement, ils sont balèzes les produits. Ça fait plaisir. Parce que le calendrier de l'avant où il y a... Bah, tiens, c'est bioderma, je crois. Ouais, j'utilisais ça quand j'étais au collège. Purée. Tu sais, quand t'as... Ah, mais je suis la pire à déballeuse. De l'eau micellaire, j'ai appris. Je le dis maintenant. J'ai appris que l'eau micellaire, ça se nettoie. C'est-à-dire que tu te démaquilles avec l'eau micellaire. Et après, tu passes de l'eau. Parce que l'eau micellaire, c'est pas censé rester sur ton visage. Donc, vous le savez, je le sais, nous le savons. Numéro 2. Hum, bioderma encore. Ok. Intensive bone, ultra apaisant, restaure, relipide et anti-démangeaison. Ok, c'est vraiment très ciblé comme produit, quand même, je trouve. Enfin, faut vraiment avoir une démangeaison, quoi. Peut-être que ça aide le psoriasis, je ne sais pas. En tout cas, ouais, apaise les sensations de démangeaison et diminue l'incitation au grattage. Ouais, très très ciblé, quand même, comme produit. Mais cool à avoir. Why not ? Why not ? Why not ? Pourquoi pas ? Numéro 3. Hop là. Ah, c'est quoi ? Life Gen, je ne connais pas du tout. Ouh, c'est pour les cheveux. Anti-chute, santé et brillance du cheveu, ça c'est super cool. Les agressions extérieures, l'alimentation, pardon, le stress, les variations hormonales et le vieillissement peuvent altérer les cheveux. Ils sont abîmés, fragilisés et dévitalisés. Pour améliorer la santé, la vitalité et diminuer la chute des cheveux, le laboratoire Biocyt a développé un programme complet. Une formule unique associant à capillaire de Montpellier. Je ne sais pas, vitamine B9, B12, bref. C'est quoi du coup ? C'est des gélules ? C'est un produit ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est des gélules à prendre. Bah, c'est une cure. Euh, bah, on va tester ça incessamment sous peu. 30 capsules complément alimentaire. Donc, ouais, je prends... Ouais, une capsule par jour pendant 30 jours. Cool, on va faire un mois de test sur ça. C'est très cool. Numéro 4. Il est balèze, je suis trop contente. C'est pas un calendrier de l'Avent. Même si t'ouvres un chaque jour, t'es content chaque jour. Tu vois ce que je vais dire ? Hop là, j'ai déchiré la boîte. Ah, alors, Herborian. Il me semble que c'est une marque coréenne, de ce que j'ai compris. J'ai le nettoyant doux à la Santella Asiatica apaisante. Ok, tout est pour apaiser, quoi. Nettoyant doux quotidien qui nettoie intensément pour une sensation de peau parfaitement propre et apaisée. Appliqué sur le visage, y compris les yeux. Hum, massé délicatement, blablabla. Cool, surprise que ce soit un grand format, mais en même temps, Herborian, c'est pas mal cher. Donc, très probable. Il y a 30 ml. Numéro 5. Où es-tu ? Hop là, il est là. Pareil, on a un petit produit de la marque Melvita. L'or bio nourrit intensément et embellit. Mais c'est pourquoi ? Ah ouais, mais il faut avoir des yeux de malade. L'huile extraordinaire. C'est pour les cheveux, c'est ça ? Non ? Corps, visage et cheveux. Et ça fait quoi ? Pas énormément d'informations. Faut que j'aille regarder sur internet parce que je comprends pas. Ouais, ça nourrit, quoi. C'est de l'huile pour le corps, cheveux. Petit format, hein. Par contre, on m'a vendu ça comme... Il n'y aura que des grands formats. Il n'y a pas d'échantillons. Alors, c'est pas un échantillon non plus. 28 ml. Ouais, c'est pareil que ça. C'est combien ? 30 ml. À peu près pareil. Ok, bah. En vrai, pour tester, c'est toujours bien d'avoir des formats aussi petits et racheter des grands formats après, si ça nous plaît. Mais on m'a quand même vendu le truc. Après, je me plains, mais il y a des produits qui sont quand même... Enfin, cure de 30 jours. Pas mal grand. Pareil, l'eau micellaire, elle est taille moyenne quand même. C'est cool, hein. 100 ml. Non, c'est très bien. Je ne vais pas me plaindre. Garantia. Diabolique tomate. Crème pot. Soins aux actifs hydratants 24 heures. Effet bonne mine. Ok, ça a l'air pas mal. S'utilise matin et soir, seul ou après un sérum habituel. Effet bonne mine et peau repulpée. Sympa, en vrai. Dès la première application. Ok. Donc, vraiment à tenter. Pareil, format, pas le plus gros format, quoi. J'en suis à combien, là ? 6 ? 7 ? 7, il a l'air balèze. Je déchire très mal, hein. Eno Care. Je ne connais pas du tout. Je pense que ça fait en même temps de la... Ah non, One Care. Non, Eno. Eno Care, ouais. Huile visage nourrissante. Peau sèche. Pareil, c'est ciblé peau sèche. Ça veut dire que tu prends un calendrier, quand même, t'as pas... Tu sais, c'est pas... Bah après, c'est normal. Mais c'est pas pour tout le monde. Huile d'avocat et compagnie. Huile visage. Bon, ça pour moi, c'est pas très très utile parce que je ne mets pas d'huile sur mon visage. Ça me fait à chaque fois des gros boutons. Ma peau n'accepte pas ça du tout. Donc ça, c'est un nom. Mais bon, coulou, à voir, je l'offrirais. Je pense que je ferai un... Parce qu'il y a beaucoup de produits que je ne vais pas utiliser. Je ferai ça, je pense, en don aux associations pour les femmes. Tu sais, quand tu peux donner ton maquillage et tout, machin. Je trouve que c'est pas mal. Surtout que je ne vais pas utiliser tous les produits. On ne va pas se mentir. Et je ne vais pas gâcher non plus. Et ça me fait toujours plaisir de faire des dons. J'en suis à combien ? À 8. 8, il est carré. Purée, il fait pile la taille du truc. C'est chiant. Nuxe, sweet les mêmes. C'est un baume à lèvres. Alors moi, je ne suis pas déçue par Nuxe. Je n'ai pas eu mon baume à lèvres, mais j'en ai un. Je vous en parle tout le temps. C'est vraiment ma passion sur terre. C'est celui au citron. Donc j'ai super hâte de tester celui-là. Lèvres sèches ou fragilisées. Je vous ai dit, moi, avec mon opération, j'ai galéré à retrouver des lèvres bien, bien hydratées. Parce que les baumes à lèvres et tout, ça ne marchait pas. Hâte de sentir l'odeur. Je me permets de l'ouvrir parce que je vais l'utiliser du coup. Très citroneux. Citron vert, genre. C'est ça ? Ouais, lime. Très cool, ça. Très contente. Numéro 9. Jamais très fun quand je vois du shampoing parce que je pense qu'on a tous nos petites habitudes avec les shampoings et en utiliser des nouveaux. Moi, je ne suis pas trop dansé. On sait que j'en prends des spéciaux. Mais sans sulfate. Très, très cool. Extra Gentle Shampoo. Sulfate free. De la marque MKL Green Nature, je crois. Phytokeratin. Appliqué sur le cheveu et le cuir chevelu. Faire mousser puis rincer délicatement. Donc, il ne vend pas non plus des milliers d'essence et douceur et brillance. Mais pareil, tu vois, je ne pense pas l'utiliser, donc ça va être à donner. Numéro 10. Pranarum Roll-On aux huiles essentielles. Sommeil rapide. J'en ai un de chez Aromazone, sommeil rapide, qui est génial. J'ai oublié de vous en parler. Il faudrait que je vous fasse une vidéo dessus, ce qui est cool. Optiliser les nuits avec le Roll-On Olfactive Sleep aux huiles essentielles bleu. Machin, machin pour se détendre. Appuyer, bon, ouais. Ok. Sympatoche, sympatoche. Numéro 11. J'ai envie de ne pas les ouvrir dans l'ordre, mais j'ai peur que ça stresse des gens. Il y a des gens qui se sont en bas, non, ça me stresse. T'as pas fait comme il fallait. Oh, il est balèze. Ah ouais, c'est du full size. C'est du, c'est clairement du full size. Gommage corps, génial. De la marque Larose et Paris, au sucre et aux huiles végétales. Ça, c'est très, très cool. Très cool, mais j'ai toujours un problème avec les trucs pour le corps, c'est les odeurs. Ça sent constamment la pâte à modeler. Je ne sais pas si je le garde ou si je le donne. Je pense que je peux l'ouvrir parce que je vais l'utiliser. Ouais, je vais l'utiliser. Ah, tu vois, l'odeur, elle n'est pas folichonne. Ça sent pas la pâte à modeler, mais c'est pas une odeur de fou furieux. Presque neutre, donc ça va, mais c'est pas neutre neutre. Il y a quand même un arrière-goût moyen. Après, chacun ses goûts là-dessus. Numéro 12. Hop là. Pitié, dites-moi que je ne suis pas la seule à galérer à ouvrir les trucs. C'est quoi, Mustela ? C'est une de mes marques préférées. J'ai un gel douche et un lait de corps Mustela. Ça sent le bébé, j'adore ça. Donc, j'espère vraiment être... Mais ça a l'air d'être pour les adultes, donc ça n'a pas l'odeur de bébé. J'achète Mustela que pour cette odeur de petite fesse de bébé, là. Baume universelle aux trois extraits d'avocat. Nourir, réparer, protège. Pour les cheveux, pour le corps. Zone sèche, visage et corps adapté à toute la famille. Ouais, mais je pense pas que ça sente... Ouais, ça va pas sentir l'enfant. Enfin, elle me fait trop bizarre. Ok, c'est totalement fermé. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je pense que je vais l'offrir. Enfin, je le mettrai dans le pack pour les femmes qui sont dans le besoin. Mais très cool et taille réelle. Très grande taille, c'est combien ? 75 ml. Ah ouais, ok. Ouais, bah c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ouh, encore un complément alimentaire. Je me demande si c'est parce que ça se vend pas. Je vous cache pas. Oh, dentifrice solide. Antiplaque, fraîcheur menthe. Ok, jamais, jamais tester de dentifrice solide de ma vie. J'en ai vu déjà sur Aromazone et tout, mais... Ok. Croquer la pastille pour la réduire en poudre. Brossez-vous les dents pendant environ deux minutes. Recracher et rincer. Vous voilà prêts pour... À tester. Número 14, où te trouves-tu ? T'es là. Aven, ça, c'est de la marque, ça. Ça, c'est de la marque, mon pote. Eau thermale Aven, euh... Non, excuse-moi. Sérum correcteur, éclat. Unifie le teint, corrige les rides et atténue les tâches. Très, très sympa. 30 ml, pareil comme les autres. Je sais qu'il faut traiter les rides et tout avant l'heure, mais je me trouve trop jeune pour utiliser ça, tu vois. Mais par contre, atténue les tâches, ça, c'est quelque chose de cool. Unifie le teint et atténue les tâches. C'est vraiment à tester. Très, très cool d'avoir l'opportunité de tester ce genre de trucs, parce que... Je les achèterais pas par moi-même, je t'avoue. Et là, pour 59 euros, attends, 15, il en reste encore 10. Quand même, hein. Vraiment cool. La marque, c'est SVR Collagène Beauty Crème Rebondissante Regénérante. Ça en fait des crèmes. Appliquée le matin ou le soir sur le cou, machin, machin. OK. Bon. Bébé Format. 15 ml. Qu'est-ce que ça serait être un gommage, je pense, ou un truc comme ça, ça, non ? Noir, en général. Masque visage détox de la marque Laino. Tout type de peau au charbon. Ouais, c'est les masques au charbon qu'on connaît habituellement, sans la dessécher, tout en absorbant l'excès de sébum. J'ai entendu dire que les trucs qui absorbent l'excès de sébum, c'est pas forcément bon, parce que du coup, ta peau, elle en régénère encore plus quand tu la sèches trop. Donc, c'est des trucs, tu dois faire attention. Ouais, ça sent tous les produits au charbon. C'est assez fort comme odeur. C'est pas décevant. C'est pas décevant du tout. Franchement, même à l'ouvrir un par un chaque jour, c'est vraiment pas décevant. La marque, c'est Ladrome, spray d'ambiance, magie de Noël, aux huiles essentielles, offre une ambiance chaleureuse, ça, j'aime bien, à vaporiser dans l'atmosphère. Ça, j'aime bien, mais attention, parce que odeur de Noël, j'aime bien, mais j'aime bien quand ça sent la cannelle. Faut pas me décevoir, aux huiles essentielles. Je kiffe ces odeurs-là. C'est un peu la folle du bus qui achète que des bougies. Ah ouais, ça sent la cannelle. Est-ce que ça sent bon ? Ouais. Oh ! J'en ai eu dans les yeux. Oh ! Purée ! Ça va, ça sent bon, mais c'est assez fort. Un pchit, ça suffit. Ah ouais, c'est fort. C'est fort, c'est limite médicamenteux. Je sais pas si j'en ai eu un pourri, mais c'est l'orange. En fait, c'est pour ça que ça sent les médicaments, je sais. C'est l'orange et ça sent les médicaments à la vitamine C. Et c'est pas ma canne. C'est dommage. Ça sent très fort, par contre. Un pchit, ça va jamais s'arrêter. Mais c'est pas mon truc. Les trucs à l'orange, je peux pas. Je sais qu'apparemment, ça détend. C'est bien pour la relaxation, mais c'est sans moi, les amis. Je sais pas ouvrir les trucs, mais c'est cool. Ah, Ictiane, crème pour les mains, ma hantise. Bon, c'est bien, c'est cool, une crème pour les mains. C'est vraiment le truc que je déteste qu'ils mettent dedans. 50 ml, c'est bien. Je déteste qu'on mette les crèmes pour les mains dans les trucs comme ça, parce que vraiment, qui en utilise réellement ? C'est ignoble, une crème pour les mains, ça te laisse les mains toutes... Je supporte pas. Après, je me dis, il y a peut-être des gens qui kiffent. Ça doit être pour ça que c'est là, mais très peu pour moi. Numéro 19. Alors, la marque, c'est Chlorane. Ah, c'est un spray. Shampoing sec, sympa. Je ne suis pas à faire vendre de shampoing sec, parce que je trouve que ça abîme les cheveux, mais pour un jour, en plus, petit format comme ça, c'est bien pour le sac. Mais un jour où tu vois, t'as les cheveux gras et tout, cool. Extra doux, ok, c'est cool. À l'avoine et céramide, like, pour tous les types de cheveux. Ok, 20. Alors, c'est un parfum ? Oh, faut oser, faut oser mettre un parfum. Ah, fleur de coton, ah oui. Ah, s'il te plaît, me déçoit pas, je t'en supplie, comment tu t'appelles ? Solinote. Oh, mon Dieu, c'est mon odeur préférée. Chez, c'était quoi la marque de bougie, là, déjà ? Daddy. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Daddy, quelque chose, non ? Je ne sais plus. Mais ils ont une bougie énorme, fleur de coton. Oh, je peux canner. Et ça, c'est une odeur, vraiment, que je kiffe. Stop, ne me déçoit pas, je t'en supplie que je peux t'aimer pour toute la vie. Ah oui. Oh là là, c'est un mélange de fleurs de coton, mais genre bébé. Et c'est mes odeurs préférées, les lingettes de bébé, là. Oh, ouais, 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 ouais. Ah oui, ça, franchement, chapeau. Oh, je suis addict. Oh, il faut que ça reste ici, là, pour que j'en mette souvent. Oh, je kiffe. Je pense que c'est un parfum d'ambiance, c'est pas forcément... Autre parfum, ah ouais ? Moi, je n'aurais pas mis ça en parfum, j'avoue, j'admets, quoique. Non, parfum, je ne l'aurais pas mis. Ça sent vraiment le bébé. Peut-être pour une petite fille ou un petit garçon, d'accord, mais je ne sais pas. Pour femme, je trouve que ça fait plus parfum d'ambiance à la rigueur, et je pense que ça va être ça à moi, ça va être mon parfum d'ambiance. Très, très, très heureuse. Je ne peux même pas me plaindre, parce que même les produits que je n'aime pas, il y en a tellement qui sont bien, enfin, qui me plaisent du moins, que ça fait largement le truc, quoi. Et en plus, je suis contente de pouvoir en offrir aussi. C'est un truc qui me fait vraiment plaisir. Topi Crème, ultra hydratant, scintille encore, hydrate 48 heures, voile scintille endorée. Pas ma cam du tout, je n'aime pas les crèmes qui sont brillantes et tout, mais très bonne idée, franchement, très bonne idée. Appliquer en massage léger une fois par jour pour toute la famille, dès 4 ans, donc ça, c'est cool, mais non. Pour moi, une crème hydratante, c'est juste une crème. Il faut arrêter les conneries avec les paillettes et tout, mais je comprends que ça plaise. Kim Kardashian vous a convaincu, ce n'est pas moi qui vais vous faire changer d'avis. Numéro 22, je crois qu'il en reste deux après. 60 euros, waouh, bravo. Alors, la marque, c'est René Furtereur. Ça, c'est pour les cheveux, ça, c'est cool. Absolue kératine, je crois que c'est pour les cheveux. Sans rinçage, cure, renaissance, crème, beauté, réparatrice, cheveux abîmés, fragilisés. Ça, encore une fois, c'est des trucs que clairement, je vais utiliser sans silicone. Très, très cool. Petit, petit format, 30 millilitres. Donc, on en est au 23 et après le 24 et on aura fini. CeraVie. Bon, il y a un produit CeraVie, c'est une crème hydratante. Bref, et numéro 24 et la dernière, Caudalie. Et c'est un gros format. C'est un très gros format, c'est Vinohydra, crème hydratante intense. Très cool, balèze. 50 millilitres. C'est bizarre parce que le fait que ça et ça... Ah non, ça, c'est 30. Ah oui, non, mais je me trompe. Où est-ce que j'ai du 50 millilitres, là ? Tiens, 50 millilitres. Fait que ça et ça, ce soit la même quantité. Alors, attendez que je loue... Ah oui, voilà. Ah, je me disais. En fait, ça me paraissait aussi gros que ça, mais pas du tout. C'est déjà très bien, franchement. Et elle est très belle. Donc, c'est une crème hydratation intense visage ou corps. Au beurre de karité. Ok, ça sent très fort le beurre de karité. Pour le couvrir, il faut quand même beaucoup de parfum. Donc, ça, c'est un point quand même à noter. Je ne vois pas. Je ne vois pas si c'est pour le corps ou pour le visage. Mais beurre de karité, pour moi, c'est pour le corps. Ouais, ouais, elle sent très très bon. Elle sent très très bon la grenade ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais... C'est le raisin, eau de raisin, acide hyaluronique et beurre de karité. Ok, on est à 190 mille sur Insta, 650 mille sur TikTok. Ça me fait vachement plaisir. 500 mille sur YouTube, 140 mille sur ma chaîne de blog. Quoi d'autre ? Presque 4 000 sur ma chaîne gaming. Donc, ça me fait très très plaisir de vous offrir tout ça et aux nouveaux abonnés aussi pour leur souhaiter la bienvenue. Peu importe qui gagnera, c'est très cool. La moitié, je pense, ira... Je garde 2-3 trucs pour moi, mais la moitié... Plus de la moitié, je pense, ira en don aux femmes qui sont dans le besoin et qui veulent quand même se pomponner et être toutes jolies. Je vous tiens au jus pour quand je fais le concours. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes évidemment les prioritaires. En tout cas, sur un des deux, je ne sais pas si l'autre ce sera... Enfin, je verrai, je vous tiendrai au jus. Mais cool, cool journée. Sympatoche. Je suis contente de les avoir trouvés. Je suis très heureuse de pouvoir vous les faire gagner parce que je sais que c'est en rupture de stock et qu'il y en a plein qui les veulent. Malheureusement, je n'ai pas pu en avoir plus que deux à vous offrir en sachant que j'en ai ouvert un. J'aurais pu vous en offrir trois, mais bon, je voulais quand même voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et moi aussi, j'avais envie de jouer le jeu, ok ? Donc, il y a ça. Ceci étant dit, je vais vous souhaiter une belle nuit. Je pense que je vais monter le vlog d'hier, que je n'ai pas encore monté et sorti, qu'il sera sorti avant celui-ci. Aussi, je voulais vous dire, si vous voulez savoir... Ah oui, je vais ranger ça, tiens, pour les gens qui ne veulent pas se faire spoiler. Vous voulez savoir à quel point je suis matrixée par vos commentaires ? Fut un temps, il y a quelques mois, je mettais des vidéos et le titre, c'était une histoire de... Nanana, tous les titres, c'était une histoire de... Et après, le titre du vlog. C'est-à-dire une histoire de champignons, une histoire de fraises, une histoire de caddie, une histoire de linge sale. Bref, t'as compris. Et j'ai arrêté parce que personne n'avait la ref et un peu tout le monde s'en foutait. Et là, tout à l'heure, j'ai vu un commentaire qui m'a dit... Oh ! Sur une ancienne vidéo, qui m'a dit... Oh ! Euh... Ton... Ton... Le titre de ta vidéo, on dirait un épisode de H. Et je me suis dit... Ouah ! Quelqu'un a la ref, c'est beau ! Et du coup, j'ai envie de refaire ça. Donc, je pense que la vidéo d'avant et celle-ci, vous allez voir, le titre, ça va être une histoire de... Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit... Eh, j'ai reconnu ! Et du coup, je me suis dit... Oh ! Trop bien, on l'a reconnu ! Et donc, j'ai envie de refaire ça. Voilà, c'est tout. La folle aux commentaires, c'est totalement moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, puisque je suis sur une lancée magnifique de vlogs, de vidéos, de gaming, de TikTok, de tout ! Ah ! Je me tiens avec X. Ça aussi, c'est une règle de vlog de H. Je commence à fatiguer, je vous fais des bisous, les gars. Merci d'être là ! J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, j'ai passé un super moment avec votre compagnie, parce que j'aime bien quand vous êtes là. J'ai l'impression que vous veillez sur moi, vous êtes ma safe place. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore. Il est 1h40 du matin, les amis. Je viens de finir de faire le compte de chaque produit, de chaque truc. J'ai essayé de chercher tous les produits. Il y en a deux que je n'ai pas trouvés en format que j'ai reçu, enfin que j'ai ouvert du moins. Et du coup, à mon avis, c'est des échantillons et non pas des formats normaux. Donc ça aussi, il faut quand même le préciser. Tout le reste, j'ai trouvé les produits. Et ça ne fait pas donc 350 euros, mais 267 euros et 53 centimes. Et par la même occasion, j'ai, en fouillant, 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 j'ai remarqué que le moins cher, à chaque fois, c'était le clair. Donc maintenant, on sait que le clair, et ce n'est pas boycott, on sait que le clair, c'est vraiment, vraiment les prix des moins chers. Je vais officiellement aller dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada